Bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Diffusés tous les jours et toute l'année, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Bertrand Chompton, avec Philippe Palares à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie, Avril Ventura et Adèle Van Rett. Adèle, qui à 10h50 recevra, comme toute la semaine, l'écrivain Georges Semprin dans le journal des Nouveaux Chemins. Suite est fin déjà ce vendredi d'une semaine sur Sartre, dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après avoir lu Lettre et le Néant, les mots et la nausée, et après avoir une première fois raconté la vie de Sartre, c'est une émission biographique de nouveau que nous allons vous proposer aujourd'hui, en compagnie de Claude Lanzmann, le directeur des temps modernes, l'auteur de Shoah, mais aussi d'un livre magnifique, autobiographique, Le Lièvre de Patagonie, dans lequel Avril Ventura, patiemment, a recherché toutes les pages, et elles sont nombreuses, où il était question de Sartre. Claude Lanzmann, on m'a souvent demandé, je vais commencer par une anecdote personnelle, on m'a souvent demandé en quoi consistait le métier de professeur de philosophie. Et la réponse que je fais immanquablement à cette question, c'est de dire que ça consiste à mettre des textes classiques sur des expériences qui sont celles de la vie quotidienne et qui, en apparence, sont banales. Ça consiste à travailler sur l'émerveillement que suscite la rencontre, dans un texte classique, d'un événement de sa vie. Et en général, on manque d'exemples, paradoxalement, pour illustrer cette démarche. Et j'en ai trouvé un idéal dans Le Lièvre de Patagonie, donc dans votre livre. Un idéal, c'est l'épisode des brodequins. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi un tel exemple correspond exactement, justement, à la superposition d'un texte philosophique sur une vie, sur une anecdote vivante ? Je vais essayer. Il y avait au Moyen-Âge un fameux supplice, très violent, très dur, qui s'appelait le supplice des brodequins. C'est-à-dire qu'on chaussait littéralement la cheville de celui qu'on voulait faire avouer, par la torture, on le chaussait de planches de bois en équerre très serrées, ligotées les unes aux autres, et puis on enfonçait un coin entre la chair et le bois, et avec un maillet, on tentait de faire exploser les équerres de bois. Bref, ça bousillait les os, c'était ça le supplice, on appelait ça le supplice des brodequins. Il y avait plusieurs degrés dans le supplice des brodequins, premier, deuxième, troisième. Vous dites ceci, destiné à briser les tibias de ceux qu'on voulait faire avouer, quatre coins enfoncés au marteau entre l'os et l'étau de planche qui enserraient le mollet pour la question ordinaire, huit coins pour la question extraordinaire. C'est ça, question ordinaire et question extraordinaire. Alors les brodequins, ça désigne en même temps une chaussure. Bon, et pendant la guerre, il m'est arrivé quelque chose d'inoubliable et d'une certaine façon irracontable, et j'ai quand même tenté de le raconter, je l'ai raconté, et j'ai encore le rouge de la honte, sinon au front du moins, en moi, en mon cœur, quand j'évoque cela. Je n'avais pas revu ma mère depuis 1938, mes parents étaient séparés, puis la guerre, etc. J'ai fait un voyage clandestin à Paris avec des faux papiers. J'avais, c'était en 1942, je n'avais pas 17 ans, pour retrouver ma mère à Paris. Bon, et je passe très rapidement là-dessus. En fait, je ne l'ai pas vu immédiatement parce que la Gestapo était venue la faire chanter pour de l'argent l'après-midi qui avait précédé mon arrivée. Et puis, elle m'a vu, elle était convaincue qu'elle mourrait sans revoir ses enfants. Et moi, je l'avais quasiment oublié, enfin, elle s'était estompée dans ma mémoire. Et ma mère avait un nez très juif, un type juif très prononcé, très fort. J'avais coutume de dire plus tard que Goldamer était une grande Arienne blonde comparée à ma mère. Donc, pour un enfant comme moi, comme j'étais, un enfant, un petit juif conformiste, connaissant l'antisémitisme d'avant la guerre, et ça n'était pas rien, j'avais honte de ma mère. J'avais honte de ma mère, j'avais honte de son nez, j'avais honte de son béguement. Elle me désignait d'une certaine façon. Bon, tout ça était vrai quand j'étais jeune enfant, mais ensuite, à partir de 1938, j'ai vécu sans elle et j'avais oublié tout ça. Et la retrouvant, pour un temps très court, en 1942, tout ça est revenu, mais en bloc, si je puis dire, et très fortement. Et il y a eu l'épisode philosophique suivant, l'épisode des Brodkins. Eh bien, ma mère, non seulement bégayait et avait ce nez admirable et formidable, mais elle était incapable de choisir. Vous non plus, d'ailleurs. Vous dites que c'est la raison pour laquelle Shoah dure 9h30. Mais fermons la parenthèse. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un diplôme d'études supérieures de philosophie sur les possibles et les incompossibles chez Leibniz. Ce qui n'est pas possible ensemble. Et ma mère était comme moi, ou je suis comme elle. Et elle décide, parce que c'était une vraie Parisienne, elle n'a jamais quitté Paris pendant toute la guerre. Elle a vécu dans des placards. Enfin, ça a été une odyssée extraordinaire, sa vie à Paris. Mais elle décide que tout le monde portait des chaussures de bois à l'époque. Mais il y avait des chaussures de bois élégantes, parisiennes, et des chaussures de bois campagnardes, des Brodkins campagnards, lourdingues, sales comme ceux que je portais. Et quand elle a vu ça, elle n'a pas supporté. Et elle a décidé de m'emmener pour m'acheter des chaussures neuves à Paris, infesté d'Allemands, de miliciens, en pleine occupation. Mais elle allait à l'Opéra en 1941 avec Moini de Bouli, qui était son second homme après mon père, et qui était un poète surréaliste serbe, juif, et qui comprenait l'allemand, et qui est un parterre d'officiers allemands à l'Opéra de Paris, qui se retournait, qui était comme moi, sidéré par le nez de ma mère, et qui se mettait à parler en allemand. Mais regarde, il y a une juive là-bas. Non, non, c'est impossible, tu te trompes, il ne peut pas y avoir de juive, ça doit être une circassienne. Donc... Donc la circassienne entre dans le magasin de chaussures. Oui, un magasin juif, d'ailleurs arianisé les chaussures André, très célèbre, avant la guerre. Et elle demande des chaussures pour son fils, pour moi. en bégayant, et... Alors on lui amène des chaussures, et comme elle ne peut pas choisir, elle fait descendre un... une boîte de chaussures, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et puis on était environnés de murailles, de boîtes de... de boîtes de chaussures, elle comme moi, et la malheureuse vendeuse grimpaient sur son escabeau pour faire descendre d'autres chaussures. En fait, il y en avait qui m'allaient parfaitement bien, ça ne lui plaisait pas. Et moi, j'en avais tellement marre, et j'avais tellement peur, car la peur me gagnait. une sorte de panique, où je disais, maman, celle-ci est formidable, ça va très bien, non, 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 etc. Et puis, la vendeuse n'en pouvait plus, les clients autour regardaient, commençaient à s'assembler, à s'agglutiner, et... Regardaient cette femme qui était ma mère, et qui n'était satisfaite de rien, et... Et... Et à un moment donné, est arrivé le préposé en chef, ou le contremaître, le directeur, je ne sais quoi. Alors, quelque chose ne va pas, madame, enfin, etc. Et je dis à ma mère, maman, prenons celle-ci, etc. Non, non, elle se met à rouler des yeux furibard, d'ailleurs, et cesse de bégayer, à ce moment-là. Et... J'ai eu peur. J'ai eu peur... J'ai eu honte de ma mère, j'ai eu peur, peur d'être arrêté, d'être... À cause d'elle, et j'ai foutu le camp, j'ai pris la fuite. Et alors, Claude Lanzmann, vous avez foutu le camp, donc vous avez pris la fuite, et vous dites ceci, dans le Lièvre de Patagonie, quatre ans plus tard, et la guerre terminée, quand je lus, quatre ans plus tard, et la guerre terminée, les réflexions, donc, de Sartre, sur la question juive, je dévorais d'abord le portrait de l'antisémite, me sentant littéralement revivre à chacune de ses lignes, ou pour être plus précis, autorisé à vivre, mais je tombais plus loin sur la description de ce que Sartre nomme l'inauthenticité juive, et c'était soudain mon portrait à moi, brossé et dressé de pieds en cap. Oui. Oui, j'étais... J'ai vu à ce moment-là, dans le magasin des André, des chaussures André, une conduite paradigmatique... De ce que Sartre appelle l'inauthenticité juive. L'inauthenticité, absolument. Alors, le texte en question de Sartre dit ceci. L'authenticité pour le juif, c'est de vivre jusqu'au bout sa condition de juif. L'inauthenticité de la nier, ou de tenter de l'esquiver. Et l'inauthenticité est sans doute plus tentante pour lui que pour les autres hommes, parce que la situation qu'il a à revendiquer et à vivre est tout simplement celle de martyr. Ce que les hommes les moins favorisés découvrent à l'ordinaire dans leur situation, c'est un lien de solidarité concrète avec d'autres hommes. La condition économique de salariés vécue dans des perspectives révolutionnaires, celle de membre d'une église fut-elle persécutée, comporte en elle-même une unité profonde d'intérêts matériels et spirituels. Mais nous avons montré que les juifs n'ont entre eux ni communauté d'intérêts ni communauté de croyances. Ils n'ont pas la même patrie, ils n'ont aucune histoire. Le seul lien qui les unisse, c'est le mépris hostile où les tiennent les sociétés qui les entourent. Ainsi, le juif authentique, poursuit Sartre, est celui qui se revendique dans et par le mépris qu'on lui porte. La situation qu'il veut pleinement comprendre et vivre est en temps de paix sociale presque insaisissable. C'est une atmosphère, un sens subtil des visages et des mots, une menace qui se dissimule dans les choses, un lien abstrait qui l'unit à d'autres hommes fort différents de lui par ailleurs. Tout conspire, au contraire, à le présenter comme simple français à ses propres yeux. La prospérité de ses affaires dépend de celle du pays. Le sort de ses fils est lié à la paix, à la grandeur de la France. La langue qu'il parle et la culture qu'on lui a donnée lui permettent d'étayer ses calculs et ses raisonnements sur des principes communs à toute une nation. Il n'aurait donc qu'à se laisser aller pour oublier sa condition de juif si il ne rencontrait partout ce poison presque indécelable, la conscience hostile d'autrui. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai lu les réflexions sur la question juive au moment de de la parution du livre, aussitôt après la guerre, bon, c'est vrai que ce livre m'a aidé à rester en France, à demeurer en France, m'a autorisé, comme je le dis, à vivre, mais m'a livré la clé de l'histoire des Brodequin. M'a livré la clé. Et c'était vraiment la conduite inauthentique même absolue dans toute sa pureté. Mais alors, cette lecture des réflexions sur la question juive dont le propos résumé par une phrase que tout le monde connaît mais qui, pour une fois d'ailleurs, même si elle résume le livre, ne le trahit pas, qui est de dire que si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait et qu'en d'autres termes, il n'y a pas tant une identité juive qu'une réification en juif comme une invention de la haine. Ce propos-là, vous direz plus tard, à votre retour d'Israël, devant Sartre et Simone de Beauvoir, vous direz plus tard qu'il lui manque quelque chose. Vous expliquerez plus tard, vous dites ceci, je démontrais à Sartre que les réflexions sur la question juive étaient à revoir, à reprendre, à compléter et que les juifs n'avaient pas attendu, comme c'est la thèse de Sartre, les antisémites pour exister. Oui, non mais attendez, d'abord, moi ce que j'ai aimé fondamentalement dans ce livre, c'est pourquoi il a été crucial pour moi et pour la suite de ma vie, le déroulement de ma vie et pour le choix que je crois avoir fait de l'authenticité juive, ce que j'ai aimé profondément dans ce livre, d'abord, c'est le portrait de l'antisémité de l'antisémité, qui est de toute façon admirable et qui reste vrai encore aujourd'hui, complètement. Et puis, ce sont précisément les descriptions de l'inauthenticité juive, des mimiques, de tout ça. Bon. Mais qu'avez-vous découvert en Israël ? Et alors, je n'étais pas du tout synchrone avec l'histoire, moi, parce que, quand l'État d'Israël a été créé en 1948, je me trouvais en Allemagne. J'étais lecteur à l'université de Berlin. Je faisais un cours à la fois sur Sartre et sur l'être et le néant est stendal et le rouge et le noir. Mais ce que j'ai découvert quand j'étais en Israël, j'ai découvert que tout ce que racontait Sartre, à savoir c'est l'antisémite qui crée le juif, ne tenait pas debout parce que les juifs existent sans les antisémites. J'ai découvert là-bas toute une tradition très ancienne, toute une histoire, même si ça n'est pas l'histoire au sens qu'on l'entend d'ordinaire, la sainteté, la grandeur de la tradition, c'est-à-dire de la répétition indéfinie et toujours recommencer, c'est ce qui est fondamental dans le judaïsme comme religion. J'en discutais beaucoup avec Gershom Chosolem qui est un ami qui est devenu mon ami là-bas. Et ce premier voyage, pour moi, j'étais littéralement à la fois pétrifié et bloui quand je voyais les vieux rabbins miraculeux entourés de tous les types en chapeau noir de tous les âges et de leur congrégation et fêtant, célébrant les Simra Torah, par exemple, la joie de la Torah, enfin, en mangeant des harans, enfin, etc. il y avait quelque chose d'incroyable pour moi, de fascinant, attirant et je n'avais pas de répulsion, au contraire. J'avais une indulgence formidable pour ces types. Et puis, mais en même temps, c'était très étrange pour moi parce que j'ai été la base. je m'obstinais d'une certaine façon à les considérer comme mes frères parce qu'après tout, il y avait la même histoire, ce que j'appelle le bric-à-brac juif. Ils venaient tous d'Europe de l'Est comme ma propre famille. Donc, je me disais que j'étais un Français de hasard. J'aurais pu n'être ailleurs. Mais je n'étais pas un juif de hasard. Et en même temps, j'étais complètement étranger parmi eux puisque je ne parlais pas l'hébreu, je n'avais aucune culture juive, je n'avais... Mon corps ne s'était plié à aucune tradition, je ne connaissais pas les prières, etc. Et je raconte dans mon livre, d'ailleurs, je trouve que c'est une scène d'une grande beauté tragique en même temps, la première fois que je suis surpris un soir de sabbat dans une petite ville de colonisation israélienne à Afoula. La ville est vide, il n'y a personne, je ne peux pas rentrer à Tel Aviv, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Et Gère, dans cette ville, il n'y a pas âme qui vive, tous sont à la synagogue. Pour trouver les humains, il faut aller à la synagogue, dans les synagogues. Et moi, je n'ose pas y aller parce que je ne connais rien de tout cela. Donc, j'étais à la fois, c'était les miens et j'étais en exil complet parmi eux. Mais pour en revenir à Sartre, Claude Lanzmann, le débat que vous avez eu avec Sartre et Simone de Beauvoir... À mon retour, à mon retour, je me souviens très bien, j'ai déjeuné avec Sartre et Simone de Beauvoir dans un restaurant de Montparnasse qui n'existe plus qui s'appelait La Palette. Il faut comprendre. Je partais là-bas pour écrire un reportage pour le monde. J'en avais déjà fait un sur l'Allemagne. Et je me suis rendu compte là-bas que je ne pourrais pas écrire ce reportage parce que les problèmes qu'Israël me posait étaient beaucoup trop intimes, beaucoup trop forts, qu'il y aurait une sorte d'obscénité à faire cela et qu'il fallait que je me débrouille autrement, que je résolve les choses autrement. Et j'ai expliqué ça à Sartre en lui disant vous vous gourez car on se parlait comme ça, vous vous gourez absolument et les juifs existent et n'ont pas besoin des antisémites pour accéder à l'être. et Sartre il était de très grande bonne volonté je pense que j'étais convaincant il me dit vous avez raison et je lui ai dit je ne peux pas écrire ce reportage et tout de suite il me dit faites un livre que vous n'avez pas pu faire non plus. Alors j'ai trouvé que c'était une idée merveilleuse et comme je commençais à vivre avec Simone de Beauvoir elle était à son bureau elle écrivait et moi j'avais le mien je tentais d'écrire et en fait j'ai écrit 100 pages qui n'était pas mal mais je n'ai pas pu continuer et 20 ans plus tard ce reportage non réalisé ce livre avorté c'est devenu mon premier film Pourquoi Israël ? Mais Claude Lanzmann ce débat avec Sartre Je parle de moi au lieu de parler de Sartre Non mais en l'occurrence on parle des deux parce que ce débat avec Sartre vous l'avez eu également il s'est prolongé d'une certaine manière dites-moi si je me trompe lors d'un voyage que vous avez fait avec Simone de Beauvoir et Sartre en Israël en 67 c'est-à-dire au bord de la guerre des six jours en mars 67 en mars 67 à l'invitation de Nasser d'ailleurs vous allez en Égypte et puis vous deviez aller ensuite en Israël et vous raconter à cette occasion l'anxiété de Sartre vous dites que vous étiez celui qui lui rappelait constamment de ne pas se laisser constamment ne se pas se laisser avoir par le charme arabique je crois que vous dites ça à un moment et que de lui rappeler qu'il y a à la suite de ce voyage en Égypte un voyage en Israël qui est prévu or c'est un voyage dans lequel Sartre emporte dans ses bagages un livre du sociologue Georges Friedman qui s'appelle Fin du peuple juif La fin du peuple juif La fin du peuple juif qui est un livre dans lequel en substance Friedman explique que la création de l'état d'Israël correspond à la fin du peuple juif dans la mesure où le peuple juif si identité juive il y a elle se définit par la diaspora de sorte dites-vous que Sartre arrivait avec un préjugé défavorable C'était incroyable parce qu'on ne pouvait pas aller directement on ne pouvait pas aller directement d'Égypte en Israël c'est impossible Il fallait passer par Athènes Oui on était à Gaza sous administration égyptienne moi je voyais les premiers postes israéliens je les montrais d'ailleurs à Sartre mais on ne pouvait pas faire les 200 mètres qui auraient permis d'entrer en Israël donc il fallait faire un grand détour par Athènes et en quittant le Caire donc nous avons volé jusqu'à Athènes nous avons atterri à Athènes dîné à Athènes et dormi à Athènes et au cours du dîner je n'en revenais pas et Simone de Beauvoir non plus on voyait Sartre lire un seul livre le parcourir et ce livre c'était La fin du peuple juif de Georges Friedman qui était un anti-sioniste qui était un anti-sioniste radical et Sartre arrivait en Israël avec des préjugés anti-israéliens énormes et moi en Égypte j'étais une sorte de statut du commandeur c'est-à-dire ma présence même lui rappelait qu'attention malgré le charme et le luxe de la réception égyptienne avec toute la richesse d'un pouvoir d'état il y avait ensuite le voyage en Israël Tiens on va entendre on va reprendre cette conversation mais d'abord on va juste entendre la réaction de Jean-Paul Sartre à la remise du prix honoris causa de l'université de Tel Aviv écoutez ça Claude Lanzmann je suis depuis longtemps l'amie d'Israël depuis sa fondation et même on peut dire avant et pas conséquent j'accepte avec plaisir ce titre qui me dit lui-même que c'est un honneur docteur honoris causa je suis donc très honoré de ce que vous m'avez donné reste évidemment à expliquer mes motifs d'accepter cette distinction et beaucoup de gens diront que c'est une acceptation politique et bien ils n'ont pas tort c'est en effet une acceptation politique si je m'occupe ici d'Israël pour mon cas je m'occupe aussi du peuple palestinien qui a beaucoup souffert il a vraiment souffert et par conséquent c'est dans la liaison des deux la manière dont ils trouveront une solution à leur problème que se trouve la solution des drames du Moyen-Orient Claude Lanzmann mais ça excusez-moi c'est beaucoup plus tard beaucoup plus tard ça c'est bien plus tard mais ça s'est passé à l'ambassade d'Israël à Paris j'y étais on est en 76 je crois chose comme ça je ne me souviens plus exactement de la date largement en 76 mais quand il dit qu'il est depuis longtemps l'ami d'Israël tout en s'occupant des problèmes du peuple palestinien on retrouve l'écho alors d'un débat hanté diluvien entre lui et vous un débat il y a eu plusieurs occurrences il y a eu la palette il y a eu le voyage en 1967 et il y a eu également la réaction de Sartre au moment des attentats de Munich il y a eu aussi le gros numéro spécial des temps modernes en 67 qui était à l'origine du double voyage en Israël en Égypte et en Israël il faut raconter en peu de mots de quoi il s'agit pour les auditeurs c'est moi qui étais la cheville ouvrière de cela c'est un gros numéro des temps modernes de 1000 pages dans lequel pour la première fois des arabes et des israéliens consentaient à écrire dans la même publication mais sans dialoguer sans se répondre etc il y avait une partie arabe et puis ensuite une partie israélienne bon et la partie israélienne est libre alors que la partie arabe visiblement c'est fait avec l'accord des des goûts gouvernements mais le numéro est paru il était prêt en mars 67 quand nous avons fait ce voyage et c'est à cause du numéro que nous avons été invités en Égypte et en Israël mais le numéro est proprement dit est paru le premier jour de la guerre des six jours on a attendu le dernier moment pour que Sartre écrive une sorte d'introduction et il disait si jamais le sang coule etc et puis n'oublions pas disait-il que ces israéliens sont aussi des juifs bon et il appelait ça le numéro était un numéro fait de contiguïté passive ce à quoi parce que j'ai fait moi-même mon propre avant-propos je disais la contiguïté passive nous a coûté pourtant de la sueur et des larmes parce que ça a été un sacré travail de faire ça et de négocier cela Claude Lanzmann est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur Jean-Paul Sartre Claude Lanzmann dans le livre magnifique Le Lièvre de Patagonie revient en de nombreuses occurrences sur les relations qu'il entretient avec Jean-Paul Sartre Sous-titres par Jean-Paul Sartre Claude Lanzmann Claude Lanzmann la réaction de Sartre par exemple au moment des attentats de Munich comment l'avez-vous comprise ? Je ne l'ai pas su je ne l'ai pas su et je ne sais pas comment j'aurais réagi si je ne l'avais su parce que moi à ce moment-là j'étais je n'étais pas en France j'étais en train de de tourner mon film pourquoi Israël j'étais vraiment coupé de tout ce qui se passait j'aurais ça j'aurais appris cela très mal Il faut rappeler que Sartre alors la réaction de Sartre était une réaction en un sens compréhensive à l'endroit des terroristes et qui s'inscrivait chez lui dans un non pas un passage à l'acte mais une légitimation intellectuelle du passage à la violence dans le contexte qui était d'abord celui de la décolonisation et qui l'a prolongé ensuite dans les années 70 légitimation de la violence qui alors par exemple on n'en a pas parlé avec Annie Cohen Solal mais on aurait pu le faire au début de cette semaine qui par exemple quand il a pris la tête quand il a donné son nom finalement à la cause du peuple il a commencé par dire je cautionne tous les actes de ceux qui travaillent à la cause du peuple et il a ensuite changé sa déclaration pour dire je cautionne tous les articles ce qui n'est pas la même chose et vous-même d'ailleurs dites que quand Sartre parle de la violence il a en même temps été celui qui a qui l'a empêché en quel sens ? Il l'a empêché parce qu'il y avait quelques quelques types qui étaient prêts à passer à l'action à l'acte comme ceux comme les allemands de la bande à bas d'air ou comme la fraction armée rouge italienne et il n'a pas voulu cela Sartre il s'est battu littéralement contre ça mais en même temps ses déclarations étaient très difficiles à supporter mais lui était inscrit dans une sorte de logique parce que pendant la guerre d'Algérie on ne s'est pas indigné contre le terrorisme algérien moi-même je ne me suis pas indigné contre le terrorisme algérien je ne l'aurais dit aujourd'hui je condamne radicalement mais dans le même temps vous avez découvert à l'occasion de la guerre d'Algérie dites-vous qu'on ne pouvait pas être qu'on ne pouvait pas être à la fois pour l'indépendance algérienne et sioniste moi j'étais pour l'indépendance algérienne et sioniste oui et j'étais pour l'existence de l'état d'Israël mais vous rapportez des conversations avec des interlocuteurs à l'époque certains alli notamment avec monsieur Bouteflika par exemple qui est aujourd'hui le président de l'Algérie il était alors jeune capitaine de l'ALN j'avais passé 15 jours avec eux c'est l'armée de libération nationale oui il me disait après l'indépendance nous devrons envoyer des missions en Israël je lui disais pourquoi ? parce que nous avons beaucoup à apprendre d'eux en quoi ? dans quoi ? dans quel domaine ? le système des kiboutzim répond-il la forestation l'irrigation l'amélioration des sols etc etc et je crois qu'il ne il ne me mentait pas et j'ai des lettres de Ben Bella qui m'appelait cher frère et cela n'a pas empêché que deux mois ou trois mois après que Ben Bella était porté au pouvoir après l'indépendance il a déclaré qu'on allait envoyer 100 000 hommes les Algéries allaient envoyer 100 000 hommes pour libérer la Palestine alors là moi j'ai arrêté j'ai arrêté les relations c'était pas et si j'ai fait ce film pourquoi Israël c'est en grande partie pour répondre à pour leur répondre à eux et pour répondre à tous les français qui à la suite de la guerre des six jours ont vu immédiatement les Israéliens comme des comme des des bouchers des bouchers nazis alors il faut rappeler que pourquoi Israël le titre du film parce que ça ne s'entend pas à l'oral il n'y a pas de point d'intérêt il n'y a pas de point d'interrogation revenons-en à Sartre et vous deux épisodes j'espère qu'on aura le temps d'en parler aujourd'hui deux épisodes mais attendez il y a aussi l'histoire Fanon quand même l'histoire Fanon alors Franz Fanon il faut rappeler qui est l'auteur des Danais de la Terre qui était mourant déjà qui avait une leucémie précoce quand vous l'avez rencontré c'est moi qui organisais la rencontre entre Fanon et Sartre donc Fanon dont Sartre a préfacé les Danais de la Terre dans lequel préface dans laquelle il justifie le passage du colonisé à la violence absolument absolument et c'était trois jours extraordinaires Fanon était condamné à mort il avait une leucémie les russes n'avaient pas réussi à le traiter et il allait partir se faire soigner aux Etats-Unis à l'hôpital Bethesda Washington et pour la première fois de ma vie j'ai vu Sartre cesser de travailler parce que Fanon parlait pendant trois jours pendant trois jours mais c'était extraordinaire il n'arrêtait jamais Fanon parlait comme un comme un prophète d'une certaine façon et on pouvait pas lui faire d'objection toute objection devant Fanon devenait une petite objection il était devant ce lyrisme et ce rêve d'une Afrique qui ne connaîtrait pas les Moyen-Âge de l'Europe on se laissait on se laissait séduire et Sartre aussi il l'était vraiment Autre occurrence de Sartre dans votre existence Claude Lanzmann on revient en arrière vous êtes en Cagne Gilles Gaston-Granger vous met dans les mains L'être et le Néant que vous lisez je parle du Sartre ici que vous ne connaissez pas encore ou que vous ne connaissez que par ses livres vous parlez notamment de la page on en a parlé cette semaine de la femme de mauvaise foi vous dites Sartre a toute une page sur la roucoulade entre une femme qui se rend à un premier rendez-vous et l'homme qui la courtise elle sait parfaitement que le but est la fornication mais écrit Sartre le désir cru et nu l'humilierait et lui ferait horreur alors cette fois-ci à la différence des Brodequin c'est une page en un sens dont biographiquement vous contestez la pertinence pourquoi ? parce que vous racontez que vous-même avec Élise je vous cite nous étions dans la chose même in medias res au coeur de l'action la licence idéaliste et poétique étant alors la condition même la permission de la pire licence du licencieux sans frein oui oui mais je ne dis pas que vous ne dites pas qu'il a tort mais vous n'avez pas vécu ce qu'il décrit quand il parle de la femme de mauvaise foi en l'occurrence ça m'est arrivé de le vivre je n'étais pas la femme j'étais l'homme mais ça m'est arrivé d'accepter la roucoulade tiens on va entendre Jean-Paul Sartre puisqu'on parle de roucoulade parler ça n'est pas sans rapport Claude Lanzmann de transparence écoutez ce qu'il en dit que vous connaissez évidemment mieux que personne écoutez je pense que la transparence doit se substituer au secret par conséquent je vois et j'imagine assez bien le jour où deux hommes n'auront plus aucun secret rien pour l'autre parce qu'ils n'en auront plus pour personne parce que la vie subjective aussi bien que la vie objective sera offerte donnée je pense que il est impossible d'admettre que nous vivrons notre corps comme nous le vivrons et que nous cachions nos idées c'est-à-dire que pour moi entre le corps et les idées il n'y a pas de différence de nature entre le corps et les idées il n'y a pas de différence de nature vous avez plus qu'un autre Claude Lanzmann ça n'est pas indiscret de le dire puisque vous le racontez dans votre livre vous avez plus qu'un autre Claude Lanzmann expérimenté la fameuse transparence sartrienne dans est-ce qu'on peut parler d'un ménage à trois que vous formiez avec Sartre et celle qu'il appelait comme vous d'ailleurs le castor non on ne peut pas parler d'un ménage à trois je m'insurge absolument c'était une question il y avait là un point d'interrogation néanmoins donc Simone de Beauvoir j'ai vécu conjugalement pendant sept ans avec Simone de Beauvoir bon ça n'était pas une partouze vraiment pas et je n'aurais pas accepté ça ça n'est pas dans mes mœurs et pas non plus dans les siennes et pas non plus dans celle de Sartre et quand j'ai une histoire d'amour et de sexe avec Simone de Beauvoir voilà bien longtemps qu'entraient les Sartres sur ce plan là c'était terminé vous le racontez aussi néanmoins il se racontait tout vous vous racontiez tout comment ça se passait ça ? ça c'est fondamentalement Simone de Beauvoir parce que Simone de Beauvoir avait une sorte d'angoisse formidable enfin de tout savoir tout dire tout se dire tout de suite et chaque fois que quand je vivais avec elle c'était moins moins marqué puisque je vivais avec elle alors donc elle voyait ce que je faisais et mais plus tard je dînais avec elle deux ou trois soirs par semaine en tout cas au moins deux et il fallait que je lui raconte tout de suite ce que j'avais fait je ne pouvais pas parler comme ça moi j'avais besoin d'un peu de temps et elle avait une angoisse elle voulait tout savoir tout de suite pour pouvoir passer à autre chose d'une certaine façon et c'est elle qui voulait la transparence mais elle la voulait tellement il fallait faire tellement vite que souvent elle n'entendait pas et elle rapportait très très mal ce qu'elle croyait en temps est-ce qu'il n'y a pas derrière cette transparence après tout beaucoup l'ont dit énormément de douleurs également est-ce que ça n'était pas propice ou l'occasion de douleurs profondes entre des individus qui fidèles à l'idéal de transparence qu'il qu'il se donne au pacte de transparence qu'il se donne l'un avec l'autre en oubli les souffrances qu'un tel idéal implique les souffrances pour qui pour ceux qui pour ceux qui entendent ce que par ailleurs ils demandent qu'on leur dise je ne sais pas je ne vois pas les choses je ne vois pas les choses comme ça ou alors je comprends mal ce que vous voulez dire est-ce que ce n'était pas douloureux tout simplement pour qui pour tout le monde non la transparence c'est quelque chose de très difficile et même moi je pense que c'est impossible on ne peut pas tout dire tout le temps et on ne peut pas transcrire immédiatement dans des livres la matière la matière de sa vie je ne crois pas ça moi vous revenez dans votre livre d'ailleurs c'est intéressant parce que vous y venez tardivement dans le livre on est à plus de 200 pages du début sur la rencontre véritable avec Sartre première rencontre avec Sartre ah c'est vous Lanzmann il me suggéra de participer aux réunions des temps modernes qui se tenaient dans son petit bureau enfumé du quatrième étage 42 rue Bonaparte d'où l'on dominait l'église et la place Saint-Germain et vous dites ceci Sartre c'était vraiment l'intelligence en acte et au travail la générosité enracinée dans l'intelligence une égalité vivante vécue par lui en profondeur et qui par une miraculeuse contagion nous gagnait tous oui c'est vrai c'est vrai on sortait de ces réunions prêts à tout et se sentant capables de tout c'est à dire des choses les plus difficiles intellectuellement j'entends tellement tellement intelligent pour tellement de générosité de Sartre était immense il ne thésaurisait pas il ne gardait rien pour lui l'argent lui brûlait les doigts pas un type qui 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 était radin sur ses propres idées pas du tout je ne dirais pas moi que l'argent lui brûlait les doigts il n'a jamais eu de l'argent il en avait tout le temps besoin il le donnait il le donnait et quand il a refusé le prix Nobel moi j'ai été le prix Nobel de littérature j'étais témoin de vraies discussions et moi j'étais fervent partisan de l'acceptation du prix Nobel vous racontez à cette occasion d'ailleurs qu'il vous a dit qu'il l'aurait accepté si on le lui avait décerné en hommage à son combat pour l'Algérie de la paix à cause de son action en faveur de l'indépendance algérienne mais il n'avait pas un sou ça il est mort il est mort sans rien c'était pas un écrivain bourgeois il n'a pas et le prix Nobel de littérature c'est quand même beaucoup d'argent et ça ça l'aurait soulagé pendant un temps tout au moins il a donné à tous les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine par exemple les types venaient le voir et ils se sentaient adoubés par Sartre quand ils les recevaient qu'ils les écoutaient et quand ils leur donnaient de l'argent il incarnait à lui seul une légitimité française qui n'était pas la légitimité du pouvoir du pouvoir en place c'était une contre-France si je puis dire mais une vraie France une contre-France c'est-à-dire par opposition générale de Gaulle par exemple oui par exemple moi j'ai beaucoup d'admiration pour pour de Gaulle à tous égards je considère que c'est aussi un très grand écrivain et mais on a été très violemment hostile au retour de de Gaulle en 1958 je le raconte dans mon livre d'ailleurs on pensait que c'était le retour de la dictature oui mais de Gaulle était tout sauf un fascisme absolument pas mais il y avait autour de lui de drôles de gens que Sartre s'est en un sens donc trompé sur le général de Gaulle quand il faisait de lui un dictateur Sartre s'est trompé à maintes reprises dans les communistes et la paix il s'est trompé quand il la façon dont il parlait de de Castro dans son fameux papier ouragan sur le sucre Sartre c'est un beau texte c'est un texte c'est un texte magnifique mais c'est un texte qui en un sens est rempli d'erreurs à venir c'est à dire que l'histoire il ne s'est pas trompé au moment où il l'écrivait tout ce qu'il raconte sur Cuba à ce moment là on a publié ça dans les temps modernes il n'y a pas très longtemps c'est j'ai republié ça et puis le ouragan sur le sucre c'est moi qui l'ai découpé en articles pour France ce soir Sartre m'a dit quand il a écrit ça je ne veux pas que ça paraisse dans le monde qui est un journal élitiste il voulait un grand journal populaire et j'ai négocié avec Pierre Lazare qui a accepté et qui s'est très très bien conduit dans cette histoire et lui et Sartre se sont vraiment entendus pour ça ça a fait je ne sais pas au moins 20 articles ou double page dans France ce soir ou raconte sur le sucre c'est un livre formidable néanmoins néanmoins par-delà les erreurs historiques ou les textes que l'histoire dont l'histoire invalide l'a porté que retiendriez-vous ou que retenez-vous de cette belle figure la figure de qui de Sartre parce que tu avais du culot de me poser cette question qu'est-ce que je retiens de cette belle figure je retiens que c'est une grande figure du 20ème siècle une grande figure de la littérature française c'était un homme complexe pas simple mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de Sartre excusez-moi il n'y en a qu'un oui il n'y en a qu'un et puisqu'on parle tout le temps tout le temps d'Aaron Sartre Aron il m'est arrivé de déjeuner en tête à tête avec Aron qui ne me parlait que de Sartre Aron était parfaitement convaincu du génie de Sartre contrairement au poste aronien François-Georges raconte que Aron lui aurait dit un jour Sartre non Sartre lui aurait dit un jour Aron tout sauf bête oui sûrement oui il ne pensait pas ça 10h50 sur France Culture c'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Red bonjour Adèle bonjour à tous c'est la dernière étape aujourd'hui de notre réflexion sur l'Europe l'Europe comme entité politique comme territoire géographique mais également comme figure spirituelle identité culturelle construite par l'écriture le langage la philosophie et la poésie c'est le dernier livre de Georges Semprin qui nous donne l'occasion de réfléchir sur l'Europe sous cet angle dernier livre qui s'intitule Une tombe au creux des nuages et c'est sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui qui paraît aux éditions Climat et qui rassemble des articles et des conférences publiées par Georges Semprin au cours de ces 20 dernières années bonjour Georges Semprin bonjour à vous nous avons abordé hier la question du mal radical tel que vous l'évoquez dans un de vos articles qui se trouve dans votre livre Mal et modernité le travail de l'histoire Mal et modernité le travail de l'histoire c'est le titre complet de cet article et c'est ce qui nous a permis hier de définir l'Europe comme étant la constitution d'une entité politique qui s'est constituée pour contrer le mal pour lutter contre le mal radical ou plus précisément le mal totalitaire mais on peut s'arrêter un instant sur le deuxième terme du titre de cet article Mal et modernité puisque finalement qu'est-ce que vous entendez derrière le thème de modernité est-ce que pour vous la modernité commence à partir de la mort de Dieu après l'expérience des camps de concentration ou est-ce qu'il faut entendre par la modernité et j'y pense puisque vous y faites beaucoup référence dans cet article est-ce qu'il faut entendre par modernité ce qu'Heidegger en dit notamment avec la modernité comme étant le règne de la technique au dépend de tout autre chose Georges Semprin c'est vrai que la modernité est un terme un peu ambigu parce qu'il y a une modernité démocratique et une modernité antidémocratique il est évident j'ajoute le grand mérite de ce livre extraordinaire qui est le livre de Marc Bloch L'étrange des fêtes et la critique radicale qu'il fait du nazisme qui vient de détruire l'indépendance de la France qui vient d'occuper la France et de la battre il est quitté en 1940 en juillet 1940 il enterre son manuscrit il ne considère pas le nazisme comme une superstition moyenâgeuse qui revient comme ça mais comme une forme de la modernité la modernité du mal elle est là il dit même sur un certain plan il explique ça merveilleusement bien sur un certain plan le nazisme est plus moderne que la vieille république française obsolète et désuète qui était incapable d'inventer même l'art de la guerre moderne n'est-ce pas bon je trouve ça très important de comprendre que la modernité n'est pas forcément le progrès dans le sens du bien-être de la de la bienveillance que la modernité peut aussi être le mal la modernité du mal le hasard moi je fais une comparaison dont je ferai peut-être une fois si j'ai le temps un essai un livre ou quelque chose le hasard le hasard de lecture a fait que j'ai découvert en même temps dans un des volumes des œuvres complets de Heidegger et dans un des volumes publiés par les archives Husserl cette espèce d'extraordinaire institution quasi monacale qui dans l'université pas de Louvain la Nouvelle la catholique mais dans la vieille université de Leuven gère les archives de Husserl qui ont encore des milliers de pages inédites il les déchiffre il les transcrive s'est découvert dans un des volumes de ses archives de Husserlien deux textes de Husserl un texte de Husserl et un de Heidegger de la même année 1934 et les deux sur le même thème pour des raisons académiques les tâches de la philosophie allemande il suffirait de faire un séminaire sur ces deux textes pour comprendre la différence entre la modernité idéaliste sans doute limitée sans doute à cause de l'idéalisme de Husserl son humanisme un peu semblable à celui des grands penseurs juifs du 20ème siècle le Branchevique en France etc. par exemple ou Katsirer en Allemagne et comparer ça avec la modernité du mal chez Heidegger parce que le problème de Heidegger ce n'est pas qu'il soit nazi c'est que c'est pas le seul problème il est nazi mais en disant qu'il est nazi on ne peut pas l'éliminer comme philosophe il est philosophe et nazi et le problème c'est de savoir pourquoi sa philosophie a été non pas seulement incapable de s'opposer au nazisme mais au contraire l'a accueilli l'a alimenté l'a nourri en a fait une thèse de sa propre philosophie et ça c'est très bien vu très clair à expliquer à partir de ces deux conférences parce que le texte de Heidegger est rempli de de retour à la terre la mort la terre les ancêtres et le texte de Husserl est d'une limpidité peut-être trop limpide peut-être trop idéaliste trop humaniste mais c'est c'est vraiment la vraie différence elle est là et puis ça se développe à partir de là jusqu'à cette idée de Husserl qui est l'Europe comme supranationalité et comme ressource recours spirituel et l'idée de Heidegger l'Europe c'est la démocratie ce n'est rien la guerre n'a servi à rien nous sommes menacés par la technique planétaire elle nous vient de Russie et des Etats-Unis etc. là vraiment nous avons une véritable opposition à discuter et moi je suis du côté de Husserl forcément malgré ses limitations idéalistes oui donc vous revenez bien sur cette controverse c'est beaucoup plus qu'une controverse d'ailleurs mais sur ce rapport entre Heidegger et Husserl dans cet article donc mal et modernité le travail de l'histoire et c'est passionnant parce qu'on y découvre beaucoup de choses moi en tout cas j'ai découvert certaines citations d'affirmations d'Heidegger sur le sujet qui sont quand même étonnantes où Heidegger écrit l'Europe veut encore se cramponner à la démocratie et ne veut pas apprendre à voir que cette dernière équivaudrait à sa mort historique voilà et là on se situe aux antipodes de ce qu'on disait hier quand vous affirmiez que la démocratie était pour vous la seule condition qu'a l'homme de devenir bon voilà pour Heidegger la démocratie c'est obsolète c'est s'accrocher au fantôme du passé et ce n'est pas ça la seule vie et il dit même plus loin la démocratie car la démocratie n'est comme Nietzsche l'a clairement vu qu'une variété vulgaire du nihilisme c'est ça la démocratie c'est une variété du nihilisme parce que donc c'est le concept d'égalité le concept de l'autonomie humaine tout ça c'est pour Heidegger le phénomène nihiliste et donc d'après ce que vous venez de dire vous présentez Heidegger comme étant philosophe et nazi et vous dites mais voilà une fois qu'on reconnaît le fait que lui-même était d'accord avec la pensée nazie cela n'exclut pas pour autant le fait de reconnaître ses qualités philosophiques en tant que telle et ça c'est assez important parce que c'est quand même l'objet de controverses interminables si je peux me permettre je vais faire un peu de publicité pendant quelques secondes je vous en prie il y a un livre qui vient de paraître enfin vient de paraître il y a quelques semaines quelques mois et qui est un livre d'un jeune philosophe français scientifique plutôt de formation mathématicien de formation qui s'appelle Jean-Michel Salansky qui est un livre qu'on a déjà reçu ici d'ailleurs qui est un livre vous l'avez déjà reçu oui c'est un livre sur Heidegger Heidegger le mal et la science qu'il a publié récemment qui est un livre absolument remarquable où il aborde de front ces problèmes là en tenant compte de la grandeur disons philosophique de Heidegger et en tenant compte de sa misère philosophique c'est-à-dire son incapacité de résister au mal nazi quand je vous disais que vous étiez optimiste hier vous m'avez répondu vous avez dit vous trouvez que mon optimisme est surprenant ben oui et je le maintiens puisque effectivement il est rare de parvenir à faire la part des choses de cette façon à maintenir un optimisme de la pensée malgré tout malgré le mal ambiant tel que vous le décrivez dans votre livre merci beaucoup Georges Saint-Prince et la fin de cette semaine est passée en votre compagnie je recommande vraiment chaudement la lecture de votre livre Une tombe au creux des nuages c'est une réflexion sur l'Europe mais bien plus sur la culture européenne sur la philosophie en Europe et voilà c'est composé d'une vingtaine d'articles qui sont tous très agréables à lire merci beaucoup Georges Saint-Prince merci à vous c'est la fin donc déjà de cette semaine sur Sartre une semaine que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine et des bibliographies indispensables une bibliographie d'ailleurs au sein de laquelle vous trouverez les références du très beau livre de Claude Lanzmann Le Lièvre de Patagonie paru chez Gallimard changement de décor la semaine prochaine c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'à quelques jours de l'épreuve les Nouveaux Chemins vous proposent de retourner sur les bancs de l'école et d'assister au spectacle assez jubilatoire je dois dire et passionnant de professeurs de terminale qui s'infligent à eux-mêmes l'épreuve du bac c'est la deuxième semaine de préparation au bac philo que nous vous proposons cette année une semaine où nous irons à Marseille et à la Courneuve pour plancher sur des sujets comme être libre est-ce faire tout ce que l'on veut un sujet où il serait opportun de mentionner justement les travaux de Sartre et auquel Olivier Solinas qui enseigne au lycée Marseille Vert s'est confronté pour vous à lundi donc pour une semaine sur le bac philo dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance de 10h à 11h du lundi au vendredi 10h59 sur France Culture dans un instant question d'époque Merci de les Nouveaux Chemins de la Connaissance